Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Footpack pour un nouveau récap du mois, celui d'octobre. Des crampons, des maillots, il y a eu beaucoup d'actualité ce mois-ci. On va faire le tour de ce qui s'est passé sur la planète football. A la une ce mois-ci, Karim Benzema succède à Zinedine Zidane. Le français remporte le Ballon d'Or 24 ans après Zizou. Pour l'occasion, Adidas a réalisé une collection spéciale pour le français, ainsi qu'une X-Speed Portal réalisée sur mesure. Problème, à l'heure où on se parle, Karim Benzema ne l'a toujours pas porté sur les terrains. Sans doute une question de confort. D'ailleurs, on a fait un petit TikTok bien sympa là-dessus. Je vous mets le lien dans la description. Autre actualité, et celle-là, elle est énorme. C'est l'infographie Footpack sur les équipements de la Ligue 1. On a donc analysé les crampons des titulaires lors des 10 premières journées de championnat et on a découvert des petites subtilités. Par exemple, on s'est rendu compte que la X-Speed Portal d'Adidas était le crampon le plus porté par les joueurs de Ligue 1. On a également pu recenser les joueurs qui portent des crampons vintage et ceux qui ne portent pas des crampons Nike, Puma ou Adidas. Il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, si vous les connaissez, je vous invite à me mettre leur nom dans les commentaires. Et pour les petits tricheurs, on met aussi le lien de l'infographie. On attaque la partie crampons où Adidas a dévoilé son pack pour la Coupe du Monde 2022. Comme le ballon de la Coupe du Monde, il s'appelle Al Rila, qui se traduit par Le Voyage. Autre équipementie a dévoilé son pack pour la Coupe du Monde, Puma avec le Fearless Pack. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous kiffez ce petit coloris orange plutôt sympathique. New Balance y est aussi allé avec son pack, le Headline Taker. Pour rappel, la marque américaine équipe notamment Timothy Weah ou encore Raheem Sterling. Et au bureau, ce mois-ci, on a reçu un petit colis avec une paire de Game Mode. C'est un crampon d'Adidas. Et ces derniers sont inspirés de la Coupe du Monde 98, 2002 et 2006. Et si vous voulez plus d'infos sur ces paires, je vous mets un lien dans la description. En attendant la sortie de son pack Coupe du Monde, Nike nous dévoile une Tiempo Legend 9 Monte Belluna incroyable. Comme l'indique son nom, elle a été fabriquée à Monte Belluna qui est le paradis des chaussures de foot. Située à quelques kilomètres de Venise, c'est l'endroit où Nike réalise tous les crampons sur mesure pour les footballeurs. Mbappé, Van Dyck et consorts tout le monde passe par là-bas. On passe au maillot de foot. Ce mois-ci, le ministère de la Culture du Maroc a mis en demeure Adidas parce que l'équipementier allemand a utilisé des motifs traditionnels marocains sur le maillot d'échauffement de l'Algérie. Il s'agit en l'occurrence du Zéliges, une céramique traditionnelle de l'art décoratif marocain. Bien sûr, Adidas s'est rendu compte de son erreur et a publié ses excuses sur leurs réseaux sociaux. En Ligue 2, cette fois-ci, Adidas se démarque, mais pour une bonne chose. Sur le maillot sœur des Girondins de Bordeaux, Adidas s'est fait une petite folie. En effet, on voit plein de formes artistiques et c'est censé rappeler les roulettes d'un joueur incroyable des Girondins de Bordeaux qui s'appelle Zinedine Zidane. Du côté de chez Nike, on alterne avec le moins bon et avec le très bon. Je commence par, pour le monde tambour, par la mauvaise nouvelle. Ça concerne les prix, en effet, d'après la source parisienne, un insider du Paris Saint-Germain, le prix des maillots Nike devrait augmenter la saison prochaine. Les réplicas vont passer de 90 à 95 euros et les authentiques, les maillots que portent les joueurs, passeront de 140 à 150. C'est sérieux, 95 balles ? Je peux plus m'acheter de maillot de foot, quoi, c'est fini. Je vais m'acheter des Marcel Petit Bateau, maintenant. Voilà. Allez, et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Nike nous a réalisé une merveille au Brésil. Il s'agit du maillot sœur des Corinthians. Cette tenue, elle est parée de lettres japonaises et ces dernières renvoient au sacre des Corinthians en 2012, lorsque le club a remporté la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea. Et notre Ligue 1 est là aussi du talent, la preuve avec ce quatrième maillot de l'AS Monaco qui a été réalisé en collaboration avec la marque Drôle de Monsieur. Et bien sûr, on y trouve le logo de Kappa, l'équipementé de l'AS Monaco depuis 2019. Et on attaque ma partie préférée, les news insolites. En Ligue 2, on a un club qui s'est démarqué ce mois-ci, c'est le POFC. Pour la simple et bonne raison que les joueurs du club se sont affichés sur les terrains avec des maillots différents. Les sponsors n'étaient pas les mêmes, on a été regardé dans le règlement de la LFP et ça c'est interdit. Et pour le moment, pas d'explication sur ça. En Espagne, le label de Drake s'invite sur le maillot du FC Barcelone. Pour rappel, le rappeur canadien est devenu le premier artiste à dépasser la barre des 50 milliards d'écouteux sur Spotify. Et on le rappelle, Spotify est le sponsor principal du Barça, d'où ce cross original. Ce genre de choses, ça nous rappelle bien entendu le partenariat entre Colombia et l'Atletico Madrid à l'époque. En fonction des films qui étaient au box office, le maillot de l'Atletico évoluait. Il y avait le sponsor de Spiderman ou encore de Hellboy. Et voilà, c'est tout pour le récap du mois d'octobre. J'espère que vous avez pris votre pied. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau récap du mois. Et en attendant, on va vous mettre quelques petites sucreries sur la chaîne YouTube. Alors restez bien connectés. On nous suit sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram. Bref, partout. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada